bonjour c'est philippe de l'atelier entreprise bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on parle d'IGTV peut-on gagner de nouveaux clients sur ce support une fois n'est pas coutume nous mêmes nous posons réellement la question de devoir y aller ou pas sur IGTV alors on va réfléchir peut-être ensemble sur cette nouvelle fonctionnalité d'instagram qui permet de poster des vidéos de 10 minutes à une heure avec son format verticalisé qui diffère réellement ou pas de youtube en tout cas instagram filiale de facebook a nécessairement des ambitions et nous pouvons imaginer que le milliard d'utilisateurs d'instagram actifs puissent évoluer à terme pour donner du fil à hors-ordre à youtube qui en possède quand même 1,8 milliards d'utilisateurs actifs par mois ce sont les chiffres de mai 2018 lorsque nous sommes sur une stratégie de communication digitale ou tout du moins dans la création d'une entreprise nous avons une variable temps qu'il faut nécessairement gérer comme du reste l'analyse du retour sur investissement entre le temps passé le chiffre d'affaires généré lorsque l'on met en place un plan d'action pour aller notamment sur instagram ou youtube face à cette nouvelle application et le fort taux de croissance instagram il est tentant de foncer tête baissée et de se positionner également sur ce nouveau support pour autant à regarder de près il ne faut pas oublier que le ciblage ou tout du moins de pas oublier que la segmentation est un élément essentiel dans sa stratégie marketing et même sa stratégie marketing digital et l'analyse des profils utilisateurs d'instagram sont jeunes plus de 50% d'entre eux entre entre 16 et 24 ans alors les avantages d'instagram sont nombreux vous pouvez publier votre propre contenu et celui généré par les utilisateurs de vos produits vous pouvez également mettre des hashtags pour inciter à l'action ou utiliser les influenceurs pour élargir votre communauté et du reste selon une étude d'interbrand instagram a le plus fort taux d'engagement par photo vidéo postée ce qui coïncide avec le fait que cette application est utilisée justement sur smartphone les internautes sont avertis par notification c'est donc un levier à ne pas ignorer dans sa stratégie marketing oui mais alors pour ijtv la question de fond est donc de savoir comment obtenir des abonnés ciblés soit sur instagram ou soit ijtv lorsque l'on est entrepreneur pour instagram c'est un milliard d'utilisateurs vous pouvez communiquer avec votre audience notamment grâce aux instagram stories montrer les coulisses par exemple de votre entreprise jouer la carte de l'humour ce qui nécessite du temps mais qui peut avoir des conséquences assez intéressantes voire très intéressante en termes de résultats vous pouvez également échanger sur instagram direct et répondre aux questions éventuelles de vos prospects et surtout promouvoir grâce aux photos vidéos albums stories et publicité instagram pour étendre votre notoriété et le nombre de fans sur votre compte bénéficier de la plateforme ads n'est pas non plus négligeable car c'est une plateforme qui est partagé entre facebook et instagram pour segmenter justement et cibler votre communiqué il suffit de relier votre compte tout simplement sur l'utilitaire maintenant pour ijtv tant que la publicité n'est pas ouverte la segmentation n'est donc pas possible et donc je me pose réellement la question de l'intérêt à court terme d'un côté 1,8 milliard d'utilisateurs par mois pour youtube et de l'autre 1 million d'utilisateurs sur ijtv n'est ce pas encore un peu trop tôt n'hésitez pas en tout cas à nous donner votre avis sur ce que vous pensez de cette nouvelle application en nous laissant tout simplement un commentaire pour vous dire ce que vous pensez vous aussi de cette application pour votre business c'est ce que vous souhaitez faire avec ijtv ça nous intéresse et si vous avez des questions complémentaires n'hésitez pas également voilà à très bientôt bonne journée à tous au revoir